Et donc nous avons accepté que la Chine rentre dans ce jeu-là, sachant que 1. c'est une dictature communiste, et 2. c'est un pays protectionniste, et que 3. c'est un pays qui manipule sa monnaie. Puisqu'il n'y a pas de liberté de change du Yann. Donc autrement dit, il y a un pays qui a dit « bonjour, je suis protectionniste, j'aimerais faire du libre-échange avec vous ». Et nous, on a dit oui. Moi, c'est un peu une mauvaise idée qui me traverse assez régulièrement l'esprit, c'est que si ce modèle-là réussit, entre guillemets, ça pourrait en inspirer l'autre, quoi. Mais bien sûr. En se disant que finalement, la démocratie, c'est bien, mais bon. Regardez les gilets jaunes, regardez les taux d'abstention, vous êtes à des niveaux d'abstention de 50%. Pourquoi ? Parce que des gens ont dit, mettez quelqu'un qui a 50 ou 60 ans, si ça fait 30 ans qu'il vote, il a voté gauche, puis ça n'a pas marché, il a voté droite, il a fait des trucs, il a fait le centre, il s'aperçoit qu'en fait, quel que soit son vote, c'est un gouvernement qui fonctionne pour l'oligarchie et pas pour lui. Donc l'étape d'après, il a fini par dire « bon, finalement, je vais garder mes dimanches, j'ai peut-être mieux à faire ». Mais donc cette personne-là qui, par exemple, s'abstient maintenant, 40, 50%, si vous leur dites, il n'y a plus de droit de vote. Mais en contrepartie, vous avez un gouvernement un peu efficace qui, de temps en temps, va essayer de prendre des mesures un peu dans l'intérêt général. C'est compliqué. Je voulais vous questionner sur un sujet que vous avez déjà bossé, puisque vous, votre sujet aujourd'hui, avec votre blog, les crises, votre site, les crises, c'est la géopolitique. C'est la question de la Chine. Parce qu'économiquement, la Chine, c'est quand même la puissance montante. On parle en PPA et peut-être même en brut, mais du premier PIB au monde, aujourd'hui, devant les États-Unis. Et c'est quand même une puissance montante. C'est-à-dire qu'avant, on leur envoyait des TGV et des Airbus et maintenant, ils nous vendent les leurs limites. Donc voilà. Il y a économiquement et en termes de développement, de croissance et même de bien-être, le Chinois des villes vit bien mieux aujourd'hui que le Chinois des villes il y a 50 ans. Et moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que dans toute notre construction intellectuelle, et le raisonnement n'est pas bête, on se dit, voilà, une dictature, le principe, c'est qu'il y a un mec ou une caste en général, c'est rarement un mec, même quand c'est un roi, il est toujours accompagné de sa cour, qui va vampiriser en fait l'économie à son profit, le pays. Alors évidemment, je ne parle pas des droits sociaux, on n'en parle même pas, mais économiquement, ça ne fonctionne pas la dictature parce que cette caste vampirise le pays et forcément, le pays s'effondre sur lui-même comme l'URSS ou la Corée du Nord, tout simplement parce qu'il dévore la bête, on mange de la poule aux oeufs d'or, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où au XXe siècle, on a vu émerger, même le XIXe, ce couple libéralisme au sens large, on est loin de ce qu'on entend par libéralisme aujourd'hui, mais de dire liberté de l'individu devant le groupe et respect de l'individu accompagné de la démocratie qui, au final, traînait la croissance économique derrière elle, mécaniquement. Parce que la liberté individuelle, c'est ce qu'il y a de plus stimulant pour inciter les gens à bosser quelque part. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la Chine, on ne peut vraiment pas parler d'une... C'est une dictature politique, clairement, il n'y a qu'un seul parti et puis ils sont tous milliardaires et le plus populo du coin, le plus prolo, il est millionnaire. Donc, on est loin du Chinois des champs qui a le sida et qui vit dans des conditions atroces. Et pour autant, on a l'impression, quand on regarde les chiffres, que la Chine arrive à avoir un modèle de développement, une transition vers une dictature, alors pas bienveillante, il ne faut pas exagérer, mais une dictature qui génère de la croissance économique et qui arrive à tenir maintenant les États-Unis par la barbichette sur tout un certain sujet. Comment on peut expliquer... Je trouve ça assez flippant, quelque part, de s'imaginer qu'une dictature puisse réussir. C'est quoi un peu les clés de lecture sur ce sujet-là ? Elle réussit grâce à nous, en fait. C'est bien le cœur du sujet. Alors, vous avez plusieurs points qui expliquent ça. Déjà, le système familial chinois est un système déjà autoritaire. Donc, on sait que c'est une... Comme en Russie, d'ailleurs, sur cet axe-là, c'est un régime qui peut... Je ne vais pas dire s'accommoder la dictature, évidemment non, mais en tout cas, qui va avoir un peuple qui va avoir tendance à se soumettre plus facilement à l'autorité que des peuples comme en France ou en Angleterre ou aux États-Unis. Pensez à Emmanuel Todd sur la structure des familles, par exemple. Oui, tout à fait. Structure patriarcale, je crois. C'est-à-dire, il y a vraiment une... Oui, tout à fait. Une soumission comme ça à l'autorité. Deuxième point, vous aviez un pays qui, dans les années 80, était en retard économique massif. Enfin, là, c'était la misère, avec des millions de personnes affamées qui s'étapeaient un grand bout en arrière. Enfin, donc, le pays était arriéré. Quand vous avez un milliard d'habitants arriérés, forcément, au bout d'un moment, si vous arrêtez de faire trop de bêtises, vous allez commencer à avoir un démarrage économique, comme il y a eu chez nous. Alors, pour choquer personne, on va dire qu'arriéré, la Chine, c'est 20 %, admettons, de la population mondiale. Son poids économique devrait être de 20 %. Si vous êtes en dessous, vous êtes arriéré. Si vous êtes devant, vous êtes en avance. Oui, c'est tout à fait en termes. Voilà. On va positionner le terme parce que... En termes tout à fait, pardon. De retard économique sur ce point-là. Donc, ça, c'était un point, je dirais, de base. Ça se développe parce qu'il y avait un besoin énorme de développement d'un milliard d'habitants. Donc, ils ont été poussés par la vague. Quand on arrête les conneries communistes en trop, on remonte un peu comme le bouchon dans l'eau. Bien sûr. Le premier élément. Mais deuxième point, ensuite, la Chine s'est tournée vers l'extérieur en rentrant dans l'OMC et en jouant le jeu de la mondialisation. Et donc, nous avons accepté que la Chine rentre dans ce jeu-là sachant que, un, c'est une dictature communiste et deux, c'est un pays protectionniste et que, trois, c'est un pays qui manipule sa monnaie. Évidemment, il n'y a pas de liberté de change du Yann. Donc, autrement dit, il y a un pays qui a dit « Bonjour, je suis protectionniste. J'aimerais faire du libre-échange avec vous. » Et nous, on a dit oui. On les a même rentrés dans le DT. C'est quand même fabuleux sur ce truc-là. C'est Mélenchon qui va être content. Non, mais c'est un fait. On ne s'est pas dit, tiens, la démocratie qui semble vachement importante en Russie ou en Chine, ça ne pose aucun problème que vous tapiez des années et des années de prison si vous avez dit un truc pas sympa sur un blog. Ça, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a rien du tout. Donc, évidemment, on encourage la dictature communiste, mais qui, je répète, nous fait une concurrence déloyale ahurissante. Parce que, par exemple, si on avait exigé d'elle que sa monnaie flotte, évidemment, la valeur de la monnaie aurait augmenté, ce qui aurait contribué à rééquilibrer les échanges, naturellement. Mais elle a dit « Non, non, ma monnaie, elle ne flotte pas, j'en fais ce que j'en veux. Vous voulez bien commercer avec moi sur mon yuan sous-évalué ? » Donc, en tout cas, c'est un comportement ahurissant, pour ne pas dire criminel, face à nos populations chez nous les plus, en tout cas les moins bien formées. Alors, pourquoi cette complaisance ? Ah, parce qu'un ouvrier chinois à 1 euro par jour, c'est plus sympa qu'un ouvrier français à 10 euros par jour. C'est simplement ça. Donc, évidemment, derrière, il y a eu un effet de délocalisation qui a été bien commode pendant quelques décennies pour augmenter les profits de nos sociétés qui étaient confrontées à une panne de croissance chez nous et à des niveaux de salaire plus élevés chez nous que dans ces régions-là. Donc, il y avait tout intérêt à aller délocaliser une partie de la production là-bas. Si je reformule, en fait, c'est-à-dire que nous, on a profité de l'exploitation des Chinois via un taux de change fixe qui leur était défavorable, c'est-à-dire qu'en contrepartie de ça, eux, ils ont obtenu une industrie et une remontée, enfin, une structuration de leur tissu économique, en gros, quoi. Tout à fait. Moi, je dirais que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte qu'il y ait la croissance chez eux et du chômage chez nous, mais des profits chez nous aussi. Oui, mais nous, on a acheté des chinoiseries moins chères pendant 30 ans. Oui, si on veut, mais on a surtout fait quelques millions de chômeurs en plus pendant très longtemps. Donc, c'est bien le cœur du problème. Et deuxièmement, on a d'ailleurs largement développé un concurrent, qui est une intelligence géostratégique majeure, puisque, évidemment, dans un premier temps, vous aviez des ouvriers qui coupaient des chemises, puis après, les ouvriers qui se sont mis à construire en haut-train, puis après, comme ils disaient ça, « Oui, mais nous, on veut la technologie du train. » Donc, après, ils ont eu la technologie du train, puis après, ils ont dit, « Ça tombe bien ce que l'on fait les ingénieurs, en fait, et que vous, vous n'en faites plus. » Ils ont amélioré votre train, là. Donc, non, c'est notre train. Et puis, il est moins cher que votre train, qui est moins bon. Et donc, oui, on a développé de cette façon-là un concurrent. Moi, j'avais regardé d'assez près un certain nombre de chiffres, d'indicateurs de croissance des PIB et compagnie, puisqu'on vous sortait, « Oui, la mondialisation heureuse, blablabla. » La mondialisation, ça profite à peu près, enfin, en tout cas, en immense majorité à la Chine. C'est vrai que si vous regardez, le temps de la Chine, c'est incroyable. Mais si vous regardez les autres pays qui étaient le Vietnam, ou de plus sous-développés, c'est moins notable. En tout cas, l'effet positif est moins notable. Donc, dans la région asiatique, le pays qui en a le plus profité, c'est la Chine. Ah oui, quand vous regardez l'augmentation de croissance de PIB par habitant, c'est assez formidable. Et donc, après, c'est assez rigolo aussi. Vous avez toute une propagande qui vous dit, « Ouais, non, mais regardez, la mondialisation, c'est super. Pourquoi vous protestez, là ? » Parce que maintenant, bon, OK, vous êtes au chômage. Mais regardez, on sort des paysans de la misère et compagnie. Mais un, déjà, sans mondialisation, il serait aussi sorti de la misère. Enfin, moins de considérer que, parce qu'ils ont la peau jaune, ils vont rester dans un sous-développement pendant quelques siècles. Mais surtout, ce qui a réussi, ce n'est pas la mondialisation. C'est la dictature communiste avec un capitalisme d'État. C'est ça qui a bien réussi. Il faut employer les bons termes. Fondamentalement, ce n'est pas un régime libéral en Chine. C'est une démocratie communiste à tendance capitaliste d'État. Mais ils ont eu cette intelligence, en fait, de se renouler quelque part. Oui, peut-être venir milliardaire aussi. Ça, c'est sûr. Vous regardez le comité central du Parti communiste chinois, c'est quand même très, très drôle. Je ne suis même pas sûr que Xavier Niel soit assez riche pour y rentrer. Ouh là, non, désolé. Le ticket d'entrée est un petit peu plus haut. Voilà. Donc, évidemment, avec tout un système comme ça de corruption aussi, qui est assez désolant. Donc après, oui, en tout cas, ça donne un modèle autoritaire qui réussit. Après, il y a aussi un deal en Chine qui est « faites confiance à votre gentil gouvernement communiste. La preuve, vous allez avoir un développement économique. Mais en contrepartie, bon, ne nous emmerdez pas sur la démocratie, tout ça. De toute façon, regardez en Occident comment ça se passe. C'est-à-dire, on sortait gilets jaunes et compagnie, il fallait se trouver. Chez nous, au moins, il y a de l'ordre, ça marche bien. Vous allez faire vos courses, tout va bien. Donc, il y a une espèce de deal comme ça qui s'est conçu dans le pays. Maintenant, la question, c'est aussi quelle est la durabilité de ce truc-là. Moi, personnellement, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Parce que vous avez des normes déséquilibres, vous avez des énormes pyramides de dettes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croissance. Mais enfin, c'est bâti sur un système qui a une très grande fragilité et qui rappelle un peu 1927 ou 1928 aux États-Unis. Donc, est-ce que ça va durer très longtemps ? Ou est-ce qu'ils vont connaître leur première vraie crise du capitalisme ? Ce qui est tout à fait possible. Alors, on dit que la dette chinoise appartient aux Chinois et qu'on n'est jamais endetté au sein d'une famille vis-à-vis de soi-même. Vous direz ça à votre beau-frère qu'on ne vous le rembourserait pas. Il ne reste pas grave. Oui, mais à l'extérieur de la famille, à l'échelle du village, une famille n'est jamais endettée envers elle-même. C'est-à-dire que quand vous devez de l'argent à votre beau-frère, par rapport au village d'en face, vous n'êtes pas endetté. Votre famille n'est pas endettée. Parce que l'argent est toujours là. Mais ça, c'est ce que j'entends à chaque fois. Au niveau de propagandisme de la dette, je n'ai jamais compris en fait. Non, ce n'est pas grave. En fait, vous êtes endetté contre votre beau-frère et pas votre voisin de votre village. Alors, vous êtes endetté ou vous n'êtes pas endetté ? Oui, bon, alors ? C'est-à-dire que les Chinois, entre guillemets, pourront très bien ruiner leur population. Pardon, répétez ça encore tranquillement. Oui, oui. Le gouvernement chinois peut très bien expliquer aux gens qui lui ont prêté, donc à sa population, qu'elle ne les remboursera pas ou du moins qu'il les rembourse en liquide. Ça va bien se passer en fait. Et là, vous parlez du gouvernement, alors que c'est parfois tes dettes aussi privées contre privées. Vu que c'est une dictature. Oui, non, mais ça... Non, mais... OK, mais enfin, il faut bien voir les conséquences de ce qu'on raconte quand même. Vous voyez, ça ne passe pas non plus comme une lettre à l'imposte. Et deuxièmement, même quand vous faites ça, comme on dit, vous avez ruiné une partie de la population, vous avez des conséquences économiques majeures. Donc, on dit, plus d'épargne. Ces gens-là n'ont pas de système de retraite. Donc, si vous leur supprimez leur épargne, en fait, vous leur supprimez leur retraite. Je ne sais pas comment vous allez leur payer des retraites. Primo, c'est-à-dire que ça existe en Chine, la retraite ? Non, très peu. Ils sont en train de développer ça. On ne pourra pas leur supprimer, du coup, s'il n'y en a pas. C'est cynique, mais... Non, non, ce n'est pas cynique. Je ne sais pas, leur retraite là-bas, c'est leur épargne. Donc, il n'y a pas de système de retraite, c'est leur épargne. Et la répargne, ils l'ont prêtée. Donc, vous êtes en train de me dire, vous allez dire aux gens, ce n'est pas grave, votre épargne, on la supprime. Donc, vous n'avez plus de retraite et plus rien. Donc, il se passe des choses après. Il se passe des choses en termes sociaux. Quand bien même vous leur tapez dessus, machin, ok, peut-être. Donc, il va falloir leur taper plus fort. Deuxièmement, vous n'avez plus de consommation des retraités de cette population-là, qui va devenir extrêmement pauvre. Donc, vous avez des problèmes économiques majeurs à venir. De toute façon, la dette, c'est jamais bien. Donc, ces histoires de, oui, mais la dette, elle est qu'interne, elle n'est pas qu'externe. Ouais, enfin, au bout d'un moment, il y a des gens qui doivent de l'argent. S'ils ne la remboursent pas, c'est des pertes. De toute façon, en plus, vous êtes... Je remets le raisonnement, parce qu'on l'entend aussi chez nous, du genre, oui, mais en Italie, ce n'est pas grave, la dette, elle est plutôt détenue par les Italiens. Alors déjà, en général, les pays préfèrent ruiner les gens à l'étranger que dans leur pays. C'est un truc de base. Et deuxièmement, tous les systèmes sont interconnectés. Donc, quand bien même la dette, elle n'est qu'italienne, si l'Italie dit, je ne rembourse plus, désolé, une autre fois peut-être, OK, moi, je ne sais pas comment le gouvernement espagnol, la semaine d'après, il va emprunter de l'argent sur les marchés. Vous avez détruit la confiance dans les États. Il n'y a que le gouvernement italien qui pourra le faire. Après, on a ruiné la Russie en 1989, littéralement. Elle s'est effondrée sur elle-même. Ça n'a pas fait broncher tant que ça demande en dehors de la Russie, quoi. Ouais, mais là, c'est nous, en fait. En Italie, je suis d'accord, mais par rapport à la Chine... Vous me dites, ce n'est pas grave, les Russes ont eu 50 % de PIB en moins. Ce n'est pas bien grave. De notre point de vue, en France, on l'a bien vécu. Parce que vous n'êtes pas... Oui, très bien, mais vous savez quoi ? Les Chinois, quand on va leur dire qu'en France, le PIB va faire moins 50 %, ils vont dire, oui, mais tant pis, vous, on le fait bien, ce n'est pas chez nous, une autre fois. Oui, c'est ça, le problème, c'est ce que c'est chez nous ou pas chez nous, votre truc, là. Donc, on est ici au cœur d'une question fondamentale, à mon avis, des 10-15 ans qui viennent, quoi. C'est ces pyramides de dette qui sont tout à fait non remboursables. Elles ne sont pas remboursables, donc ça va poser un problème comptable puisque vous avez le même argent qui a été dépensé deux fois et il faut remettre à l'épendule à l'heure. Oui, parce que tous les logements qui ont été construits et les villes qui ont été construites et qui sont vides, il y a des gens qui attendent un rendement de ça en face en Chine. Il y a les fameuses villes fantômes où c'est des 50 000, 100 000 logements qui sont inoccupés et le gars qui a placé sa retraite là-dedans, ça va... Mais ça, au bout d'un moment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec son argent, sinon après, il y a des conséquences. Et voilà, mais bon, il y a ça en Chine, bien sûr, mais il y a ça aussi en Occident, quand vous l'avez prêté au gouvernement italien ou au gouvernement espagnol. Ou au Japon. Ou au Japon, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est à partir de quand la vérité va-t-elle faire jour puisque ça se fera jour. Le même argent a été dépensé deux fois, donc là, on lutte contre la comptabilité. Faites ce que vous voulez. Au bout d'un moment, il y a des gens qui ne peuvent pas rembourser face à des gens qui disent, « Pas de souci, j'ai une créance, je serai remboursé un jour. Mon argent, c'est cette créance. » Alors, on peut faire semblant d'y croire pendant un certain temps. C'est pour ça que le système dure depuis 2008. Parce que tout le monde dit, « Oui, je suis sûr qu'un jour, j'aurai mon argent. » Mais c'est sûr que si vous demandez vraiment l'argent, vous ne l'aurez pas. Si ce n'est par un système de cavalerie où c'est Pierre qui va prêter à Paul pour qu'il rembourse là. Oui, après, on peut faire de l'inflation, de la dévaluation, de ce qu'on veut, mais ça finit toujours mal. Oui, mais ceci étant, moi, je pense qu'on ne peut pas faire d'inflation. Vous ne pouvez plus faire d'inflation avec un tel système, avec un tel taux de dette publique, en fait. Parce qu'immédiatement, regardez, on est à 100% de PIB en France au niveau de dette publique. Si vous remontez des taux à 5 ou 10%, ce qui n'est pas encore beaucoup d'inflation. Parce que beaucoup d'inflation, c'est 50% par an. Oui, pour faire de l'inflation, il suffit d'imprimer des billets. Mettez des yuanes en circulation, et l'inflation, il y en a à voir, sans toucher au taux. D'accord, mais dans ce cas-là, si vous voulez, vous commencez à générer de l'inflation. Si vous commencez à générer de l'inflation, assez brutalement, vous ne pouvez plus emprunter à taux même élevé. Oui, ça revient au même. Je le répète sans arrêt, qu'on fasse de l'inflation qu'on ne rembourse pas ou on choisit des modalités d'exécution, mais n'importe comment, on finit toujours ruiné. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un truc où vous pouvez faire de l'inflation pendant longtemps. Sinon, l'inflation tombe à 10% assez vite, imaginez ça. À quel taux notre prochaine levée d'emprunts qui sont nécessaires pour rembourser la dette vont-ils être faits ? Aujourd'hui, c'est à peu près... Il ne faut pas demander de taux. Vous remettez 10% d'inflation, ce qui n'est pas encore gigantesque. Si c'est 10% d'inflation, à combien les marchés vont vous prêter ? À 15. Même pas. Vous êtes en train de leur dire, je ne maîtrise plus mon inflation. Je ne vais pas vous prêter de l'argent sur 10 ans à 15. Je vais vous demander 20 ou 30%. Bon, 20 ou 30%, je vais terminer tout de suite puisqu'il vous faut 30% du PIB en taux d'intérêt. Donc, c'est terminé. Ce que je veux dire, c'est au bout d'un moment, vous ne trouvez plus du tout de prêteur. Donc, votre machine à dette s'arrête immédiatement. Et comme on a des besoins de financement à un an qui sont de l'ordre de 15, 20, 25% du PIB, c'est brutalement que vous êtes en défaut. Remettre de l'inflation, c'est partir en défaut assez vite. Pour nous, c'est une sanction immédiate. C'est une évidence. Mais pour la Chine, eux, ils sont excédentaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de prêts. Ils n'ont pas besoin d'emprunter de l'argent. Ils en reçoivent plutôt du monde parce que comme ils vendent leur chinoiserie partout, ils en reçoivent de l'argent. C'est eux qui en... Attention, leur balance commerciale, maintenant, commence à être assez proche de l'équilibre. Ce n'est plus du tout comme il y a 15 ans, toutes les belles années où il se faisait du 100 milliards d'excédents par an. Donc, c'est déjà beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire que c'est un signe aussi qui se développe et qui ne sont plus simplement une espèce d'usine mais qui développe aussi leur demande intérieure, ce qui est fondamental pour avoir une économie un peu pérenne. Donc, ils sont quand même à la limite. En tout cas, ils ne peuvent pas faire face à une crise économique majeure façon 29. Sachant qu'en plus, le pays est tellement grand qu'on n'est pas grand d'aide à attendre de l'étranger parce que les besoins sont beaucoup trop importants, comme l'Italie chez nous. Et alors, cette dictature, ce parti dictatorial, il vampirise ou il vampirise pas la population ? C'est un élément qui va précipiter la chute ? Je trouve ça inquiétant de se dire qu'une dictature peut réussir économiquement parlant parce que ça pourrait en tenter d'autres, j'ai envie de dire. Oui, c'est déjà sur le cinquième public. On en a parlé pas mal tout à l'heure. Donc, c'est déjà un petit début, en fait, de petites gentilles dictatures libérales autoritaires. Oui, mais ça, c'est une vraie question. Et quand, tout à l'heure, je vous disais, parlant du RIC, où il y aura un RIC en 2050 où on sera dans un régime à la chinoise, c'est quelque chose, je me suis vraiment persuadé. Ou on va vers plus de démocratie, ou on va aller vers un régime à la chinoise parce qu'en plus, le régime à la chinoise a malheureusement cette efficacité-là qui fait que face à certains problèmes type, mettons le climat, il peut résoudre le problème assez vite. Parce qu'ils vous diront, il n'y a plus de voiture. Mais non, c'est interdit. C'est pas possible, ça s'est interdit. Vous voulez réduire de 20% nos émissions, on va réduire de 20% les émissions. Nous, on ne peut pas dans notre système. Donc, c'est assez inquiétant. Moi, c'est un peu une mauvaise idée qui me traverse assez régulièrement l'esprit, c'est que si ce modèle-là réussit, entre guillemets, ça pourrait en inspirer l'autre. Mais bien sûr. En se disant que finalement, la démocratie, c'est bien, mais bon… Regardez les gilets jaunes, regardez les taux d'abstention, vous êtes à des niveaux d'abstention de 50%. Pourquoi ? Parce que des gens ont dit, mettez quelqu'un qui a 50 ou 60 ans, si ça fait 30 ans qu'il vote, il a voté gauche, puis ça n'a pas marché, il a voté droite, il a fait des trucs, il a fait le centre, il s'aperçoit qu'en fait, quel que soit son vote, c'est un gouvernement qui fonctionne pour l'oligarchie et pas pour lui. Donc, l'étape d'après, il a fini par dire, bon, finalement, je vais garder mes dimanches, j'ai peut-être mieux à faire. Mais donc, cette personne-là, qui par exemple s'abstient maintenant, 40, 50%, si vous leur dites, il n'y a plus de droit de vote. Mais en contrepartie, vous avez un gouvernement un peu efficace qui, de temps en temps, va essayer de prendre des mesures un peu dans l'intérêt général. C'est compliqué. C'est ça aussi parfois qu'on voit dans certains sondages en disant, est-ce que les gens sont très grandement autoritaires ou un truc comme ça ? Je pense qu'il ne faut pas y lire pour avoir des appels, évidemment, à moins de liberté ou un truc comme ça. Les gens se disent juste, mais ça sert à quoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un système oligarchique, que je vote ou que je vote pas, ça ne change rien. Et j'ai juste des gens qui se goinfrent sur mon dos. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'un peu plus autoritaire, d'un peu plus raisonnable, en tout cas, d'un peu plus en forme d'intérêt général sur certains points. Sachant évidemment que c'est très négatif sur plein d'autres points. On n'en fait pas l'apologie du tout. On comprend que les gens puissent penser des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que d'avoir un sursaut démocratique et redonner le pouvoir au peuple, c'est quelque chose de très important pour stabiliser la démocratie. Sinon, ces gens vont dire, la démocratie, ça ne me sert pas du tout. Ça sert au bobo à Paris. Pour moi, ça ne sert à rien. Il serait mieux que ça s'arrête. Et vous aurez l'exemple de la Belgique. Tiens, j'ai vu que le gouvernement a démissionné là. Il n'y a pas un temps, mais vous vous rappelez, il y a 4-5 ans. 9 mois, ils ont passé tout ça. Ils ont eu 9 mois. Ils ont eu un gouvernement, certes, qui était toujours là, qui explodait des affaires courantes. Donc, le gouvernement ne pouvait plus gouverner pour faire quoi que ce soit. Et les types, ils ont eu un début de croissance parce que les types arrêtaient de faire des conneries. Quand vous leur dites ne faites plus rien, ça va mieux. On en rigole, mais c'est grave dans le fond. Ça veut dire que les gars, c'est des parasites en fait. Oui, bien sûr. C'est le propre d'une oligarchie. L'oligarchie, c'est un système parasitaire qui marchait bien. Vous avez des oligarches qui ont déjà à peu près tous les grands médias. Quand ils ne les ont pas, ils ont de l'influence indirecte sur les médias du service public et compagnie. Donc, on voit très bien que vous avez, ne serait-ce que là-dessus, une vraie manifestation de l'oligarchie. Et je trouve que la propagande médiatique qu'on a subie depuis un mois maintenant avec les Gilets jaunes, c'est fabuleux. Vous allumez la télé, vous êtes vraiment sur la police vous parle à 20 heures. Vous savez, ces affiches de 1968, moi, ça me faisait rire. Putain, j'ai vu, la police me parle en fait. C'est fabuleux. On fait croire qu'il y a un débat. Il n'y a personne d'accord pour dire que les Gilets jaunes, c'est des bofs, des fachos, des antisémites. Ils n'ont pas fait pédophie encore, ça ne va pas tarder. En tout cas, vous ne vous approchez plus d'école, les Gilets jaunes, s'il vous plaît. Non, mais c'est fabuleux. C'est une espèce de mensonge pour aller rechercher la moindre petite image, pour essayer de salir un mouvement de centaines de milliers de personnes qui ne correspond à aucune éthique, des attaques ad personam. Vous savez, Benjamin Grivoul, de la part du gouvernement est allé chez Bourdin pour dire que tel Gilet jaune était raciste. Vous savez ça où ? En plus, le type était tellement bien renseigné qu'il a confondu qu'un homonyme. Non, mais ça se tapait la tête contre les murs. Ou Richard Ferrand qui a insulté le maire de Genève à propos du RIC en lui disant qu'il lui attribuait des propos qui étaient faux alors que les propos étaient tenus à l'Assemblée nationale. L'autre, il leur envoyait la vidéo où il disait ça. Il ne s'est même pas excusé. Vous êtes à des niveaux d'abrutissement. Il n'y a même plus d'éthique. Je ne parle même plus de la politique. Je parle simplement de l'éthique. Quel homme tu es ? Oublie ta politique. Fais annule autant que tu veux l'ISF et compagnie. Mais quel homme es-tu en fait en termes de respect, en termes d'honnêteté intellectuelle ? On est vraiment à l'alli. C'est vraiment, vraiment... On touche le fond du tonneau en termes vraiment éthique. Mais ce n'est pas qu'on en marche. On pourrait faire pareil aussi j'imagine du côté LR et compagnie. Waouh ! Il se passe vraiment quelque chose à ce niveau-là et voir autant de haine déversée contre des gilets jaunes qui allaient juste sur des ronds-points et dire on est en train de crever pendant que vous mangez du homard à Noël. Et les types vous disent vous faites chier. Les flics, allez leur taper dessus parce que ça ne va pas du tout. Vous vous dites waouh ! On est sur des niveaux 1788. Maintenant, ils font du bruit parce qu'ils ont faim et que leurs enfants meurent de froid. c'est gênant. On vous dit on comprend qu'il y en a qui finit derrière au réverbère à l'époque. C'est violent de voir autant de trucs en 2018 comme dans un pays riche comme le nôtre. Liberté, égalité, fraternité. Enfin, fraternité ça a disparu depuis longtemps. Égalité aussi. C'est liberté, liberté, liberté maintenant. Mais vous ne faites pas un pays très longtemps uniquement avec ça. Si vous aimez mes vidéos abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi inscrivez-vous ici.